Merci Monsieur le Président. La France a besoin d'apaisement, toute la France en a besoin, nos concitoyens, les acteurs économiques et sociaux, les institutions comme la nôtre aussi, et également j'ajoute les forces de l'ordre. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, vous auriez dû ne pas produire cet article 24 et vous pourriez aujourd'hui le retirer, mais avant d'en faire la démonstration, je veux réaffirmer notre attachement ici à deux principes très simples. Le premier, c'est que oui, nos forces de l'ordre ont besoin d'être protégées quand elles sont attaquées ou menacées, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Deuxièmement, pas de mensuétude à l'égard de ceux qui incitent à la haine contre les dépositaires de la force publique, mais aussi contre tous les agents qui font l'honneur de la République. Alors s'il convient de traquer ces délinquants, pourquoi choisissez-vous de produire un délit de presse ? Pourquoi un délit de presse ? Parce que le droit positif permet déjà absolument tout pour protéger les policiers. Démontrez-nous, Monsieur le Ministre, que les menaces, les appels à la violence ou au viol ne sont pas déjà couverts par la loi. Heureusement que notre code pénal n'a pas attendu 2020 pour cela. La réalité, c'est que vous ne parvenez pas à contenir un phénomène inquiétant sur un plan politique. Je parle ici de la multiplication des violences qui sont rendues visibles par les images, des violences de toutes parts. Et vous ne vous attaquez pas ni aux raisons profondes du malaise, ni aux délinquants, mais vous vous attaquez aux images. Et ce faisant, vous êtes égaré dans des solutions qui sont mornées et inutiles. Inutiles, parce que pour condamner, il faudra qu'il y ait atteinte à l'intégrité physique ou psychique et l'intention de porter atteinte. Or, il est impossible de prouver une telle intention, sauf s'il y a incitation manifeste. Et dans ce cas-là, elle est déjà punie par la loi, y compris via Internet, et même de manière extrêmement sévère. 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Alors, pour terminer, que restera-t-il de cet article 24 s'il est adopté ? L'idée que l'on ne peut plus faire ce que l'on veut avec des images et que l'on doit garder le smartphone éteint dans la poche. Vous aurez, ce faisant, un peu gagné. Les libertés auront largement perdu. Les forces de l'ordre ne seront pas mieux protégées. Vous aurez, je crois, aggravé la défiance entre les citoyens et leurs polices. Les premiers considérant que les seconds jouissent d'une protection excessive. Je crois, monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il est encore temps de retirer cet article 24. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.